donc salam alaikum bienvenue dans cette vidéo qu'est ce qu'on va faire je vais corriger le devoir de synthèse de l'année dernière l'année en même temps on va rappeler un peu quelques notions vu quelques fonctions qu'on a vu l'année dernière donc l'exercice il est devant vous il est posté sous la classe haut donc l'année calque soit l'algorithme suivant donc je vous donne un algorithme mais comme vous le savez déjà on a changé les variables on a dit un article mbatt donc en fait je vais changer ça tout de suite en fait il faut définir les variables dans un tableau quand je vous radech le zoom nom on va répondre à cette question la première et de compléter la partie variable mais d'ancre avec l'année début c'est reçoit 0 pour et de zéro à long mots moins 1 sans souffrir et amour si ordre mode i supérieur ou égal à 65 et ordre mode i inférieur ou égal à 90 alors dans ce cas qu'est ce qu'on va faire et c'est décapitulé la plus fin mais en première question qu'elle compléter la question compléter le tableau avec avant la partie variable dans le tableau donc les variables sont indexé et c'est quoi une variable de type donc c'est lourd d'être la valeur zéro donc à la limite l'année il faut mettre et à l'on dit le nusbel i kif kif obligatoirement il est qu'une variable est un compteur la variable doit être de type mais on dit appartenant à une liste et pour l'instant le compteur est de type entier mais on bat et le mot et le mot quand vous le voyez l'année vous l'anticipez l'année j'ai tardé que la valeur du mot voir tel il va tous les guillemets et l'ont mané à venir c'est une chaîne de caractères donc voici la réponse à la première question la deuxième question qu'est ce qu'on vous demande avec pour chaque valeur prise par i il faut faire très attention avec donner la valeur de ces six mots et on va attendre nous à 5 et point et point d'interrogation pz ce qu'on peut remarquer l'année petite remarque c'est que l'a ou l'a ou l'a ou z ou le p ou l'f majusque mais donc je reviens à l'année qu'est ce que ça veut dire voir tel étapes de la femme qu'est ce que ça veut dire voir tel étapes de la femme m'a pour ça veut dire que la machine va répéter un certain travail donc l'année ce travail sera répété combien de fois le nombre de répétitions est égal à chaque valeur prise par i en commençant de 0 et jusqu'à l'ombre moins 1 ben on rappelle l'ombre t'as une chaîne c'est quoi c'est l'ensemble de caractères on a le nombre de caractères on va déchirer les mêmes caractères mais 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 0 et donc chaque valeur prise par i qu'est ce qu'on va devoir faire on va devoir refaire ce travail mais en faisant ce travail qu'est ce que vous constatez il va m'a une instruction qui sera qui sera exécuté si cette condition est vérifiée mais donc qu'est ce qui se passe le n'est égale 0 je n'ai pas dit qu'il faut le cours on a ajouté il 0 donc je dois aller ordre mou de 0 ce qui veut dire que mou de 0 c'est le premier caractère il y a A mais alors que c'est un ordre égal à 65 où il y a un ordre mou de 0 enfin c'est un ordre égal à 90 mais on rappelle que ordre c'est quoi c'est une fonction qui renvoie ce qu'on appelle le code ASCII d'un caractère donc chaque caractère au niveau de la machine il possède un code il y a un entier il s'est mieux que le code ASCII donc en fait si vous voulez la machine reconnaît les caractères à travers les valeurs d'écart entière et donc voici ce qui va se passer l'année donc je vais vous montrer ici alors il y a 0 donc le premier caractère le O A est-ce que ordre de A supérieur ou égal à 65 vous remarquez l'année qu'un titre de l'année pour vous aider ordre de A est égal à 65 donc c'est supérieur ou égal donc c'est un ordre égal à 65 supérieur ou égal à 65 allez je pense que supérieur ou égal à 65 je pense que supérieur ou égal à 65 c'est un ordre égal à 65 donc 65 égale à 65 donc la condition la double condition est-ce que la condition est vraie donc si la condition est vraie, qu'est-ce qu'on va faire ? c'est plus 1 0 plus 1 c'est un ordre égal à 1 c'est un ordre égal à 1 donc c'est un ordre égal à 0 c'est un ordre égal à 1 qu'est-ce qui va se passer ? donc c'est un ordre égal à 65 ou 90 donc l'année je vous rappelle dans le bas je vais rappeler les codes à ski qu'il faut revenir faire une vidéo juste pour ce premier exercice qu'on exerce sur le bas donc l'année qu'est-ce qui va se passer ? code à ski tar 5 maoche bin 65 ou 90 donc qu'est-ce qui va se passer ? la condition n'est pas vérifiée c'est tarant qui m'est dernière valeur de c'est 10 1 3 2 2 2 2 2 2 2 on est à le troisième caractère de la chaîne donc F F je vais faire un ordre égal à A B C D E F donc le code à ski super à 65 F est-ce qui va se passer ? on va faire 90 F est-ce qui va se passer ? C C 1 plus 1 est-ce qui va se passer ? on va faire 2 on va faire ce travail pour E égal à 3 le point je vais faire le point est-ce qui va se passer ? donc 3 2 1 3 le point de dérogation D c'est P donc P pour E égale à 6 il y en est le 7e caractère le 7e caractère le 7e caractère c'est un travail qui va être répété ce travail va être répété pour chaque valeur prise par E vous n'êtes pas dans le 8e caractère tout le 8e le 8e le 8e le 7e caractère le 7e caractère le 7e caractère le 7e caractère les 5e caractère le 9e caractère le 6e caractère le 8e caractère et et il c'est d'être 1 ce il il un caractère est un caractère alphabétique. Donc, on a un caractère alphabétique. Donc, on a un caractère alphabétique. On a un caractère alphabétique. Si on a un caractère alphabétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le nombre de... Vous remarquez le née. Donc, pour répondre à la question, c'est un petit algorithme. Qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet... Il permet... Bon, j'espère que... Il permet de... Il permet de... Conter... Le nombre... De caractère... Alphabétique. Donc, allez, c'est une autre façon... Enfin, je fais non classer les alphas avec... Fonction... Une fonction pré-définie. C'est mieux. On reconnaît ce que ça veut dire. En fait, on ne sait pas tout à fait... Mais je laisse me retrouver les détails. Bon. C'est une méthode... Cette méthode... Cette fonction... Qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet de compter... Toutes ces caractères sont alphabétiques. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe, c'est que... Ça permet de quoi faire ? Ça permet de compter le nombre de caractères alphabétiques. C'est-à-dire... Cette petite fonction... Ce petit algorithme... Comme vous remarquez... Caractères alphabétiques... Ça va être leur 5. Ou voilà... Ou c'est Khadesh.. Ou c'est 5. Donc le nez... Il permet de compter le nombre de caractères alphabétiques. Mais! La dernière question... Terminée... Je vais faire des petites vidéos... Donc, à partir de ce qui précède... Écrire un algorithme permettant d'afficher si... une chaîne de mots est numérique, tous ces caractères sont numériques. C'est une définition telle qu'elle est. Moi, ça représente l'écriture d'un nombre. C'est numérique, comme tu parles, c'est un peu de temps. Nous, nous avons un algorithme de telle façon qu'il permet d'écrire, permet d'afficher si le nombre de... si une chaîne est numérique, ou est-ce que le concept de chaîne numérique doit être en train de savoir le nombre de caractères numériques. Donc, c'est ce qui se trouve que le nombre... c'est-à-dire que tous ces caractères sont numériques, à la fois que tout ça, à la fois que j'ai fait des caractères... à la fois que j'ai fait des caractères numériques, les columns sont numériques. Par exemple, une chaîne numérique, une chaîne est en train de faire cinq. à la fois que j'ai fait des caractères numériques. à la fois que j'ai fait des caractères numériques. C'est parti, une chaîne. C'est un peu d'alphabétique. Oui, je suis une belle vie. Elle est aussi d'alphabétique. Oui. Elle, c'est alphabétique. Mais, une chaîne, pour rappel, les caractères numériques, les codes à ce qu'ils m'ont dit, maintenant, je vais me parler de la code à ce qu'ils... à la fois que j'ai fait des caractères numériques. numérique donc ce qu'on peut remarquer la merde qui n'a le code à ce qu'il y a alors je trouve oui je mets un oui alors je suis bien on va regarder un code à ce qu'il y a wikipedia donc elle est le code à ce qu'il y a les caractères numériques au moins donc il y a une carte de caractère car et de la char caractère donc il y a un code c'est une carte donc 0 c'est une carte de 48 la 1 49 la 2 50 c'est une carte de 65 c'est un peu c'est une carte de 65 c'est une carte de 65 donc voilà le numérique il y a un code entre 48 et 57 donc je vais vous faire je vais vous faire 48 et je vais vous faire 57 et je vais vous faire et je vais vous faire si si BANTALMOU est égal ici je vais vous faire alors qu'est ce qu'il va faire ici qui permet d'afficher ici une chaîne numérique donc le nombre de caractères c'est le nombre le nombre de caractères numériques donc je vais vous faire le nombre de caractères numériques nombre de caractères numériques où est le quel nombre de caractères numériques est là égal à la longueur du mot dans ce cas je vais vous faire écrire je vais vous faire écrire chaîne numérique ou sinon qu'est ce qu'il va se passer c'est bon écrire chaîne chaîne non numérique je suis là voilà donc faites très attention vous savez il est très intéressant à l'éche et chaîne le principe du travail sur la chaîne qui fait que on parcourt une chaîne par exemple 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 ce qui va faire c'est la chaîne du caractère entre 65 et 80 et dans ce cas il y a de la un z 1 et on va 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 pour les caractères qui sont numériques. Il faut s'appliquer un peu les algorithmes. Numériques par exemple. Vous trouverez le début de l'année, où il y a 1, où il y a 2, où il y a 2 ou une fin numérique. Ce sont les établir des techniques. C'est le travail. Le tableau des Objets. C'est le 1er exercice. Je vous invite à revoir cet exercice. je vais enregistrer la correction du deuxième exercice voilà